Luc, il faut envoyer un milliard de dollars au Brésil tout de suite. De quoi tu parles? Ça, c'est tout de suite. Puis à plus long terme, on a envoyé des dizaines de milliards. Alors, la forêt amazonienne a commencé à brûler tout le mois de juillet. Il y a 75 000 feux qui ont été déclenchés dans la forêt amazonienne depuis le début de l'année, 2 500 dans les derniers jours. C'est un territoire qui brûle, qui est deux fois plus grand que le Québec. Imagine-toi, deux fois la Gaspésie, deux fois l'Île-Laurentide, deux fois plus grand que le Québec qui est en train de brûler. Il y a 20 % déjà de la forêt amazonienne qui a disparu depuis les années 70, ce qui est la taille du Texas. Quand j'ai vu hier que Macron tweetait qu'ils allaient en parler au G7, j'ai fait un bon sur ma chaise. Je savais que c'était important à la forêt amazonienne, mais là, j'ai vraiment fait un bon parce que l'agenda du G7, c'est prévu des mois à l'avance. Les communiqués sont écrits, qui va dire quoi, etc. C'est négocié par des armées d'ambassadeurs et de fonctionnaires. Deux jours avant le G7, tu ne décides pas que tu vas parler. Tu penses que les chefs d'État des sept nations les plus industrialisés, comme on dit, ne peuvent pas changer un peu l'agenda pour un événement comme ça? Ben oui, ils peuvent, on l'a vu. OK. OK, mais tu trouves que c'est une bonne idée. Oui, oui. Tu ne penses pas que c'est de la bullshit? Ah non, non, non. Ils peuvent, puis ils l'ont fait. Tout de suite après que Macron ait tweeté sa décision d'en parler, Merkel d'Allemagne, Trudeau du Canada ont tout de suite dit OK. Puis Macron est allé plus loin. Il a tout de suite mis fin à l'entente entre le Mercosur puis l'Union européenne en disant. Ça, je veux préciser, le Mercosur, l'entente Mercosur-Union européenne, Mercosur, les pays, le marché des pays d'Amérique du Sud, c'est une des plus grandes ententes commerciales qui est en voie de ratification. C'est ça, c'est la troisième après l'Union européenne puis Canada, Mexique, États-Unis. C'est la troisième. C'est beaucoup de monde, c'est 300 millions de personnes, c'est beaucoup d'exportations, etc. Et là, ils ont dit, niet, on arrête ça. Alors, tout de suite, le gouvernement français a proposé d'arrêter puis le gouvernement irlandais a immédiatement, encore là, pas après une conférence, une organisation, Twitter, tu sais, imagine-toi la vitesse à laquelle ça se produit. Pourquoi c'est si important? Juste une petite parenthèse sur la forêt amazonienne. Pourquoi c'est si important? Les forêts, la forêt amazonienne, la forêt boréale puis la forêt du Sahel absorbent, celle de l'Amazonie, absorbent 15 % des gaz à effet de serre du monde. C'est un... Un poumon. C'est un puits de carbone. C'est un puits de carbone. Ça transforme ça. Et le problème, c'est que la forêt, quand elle brûle, elle en produit du carbone à la place. À la place d'en absorber, elle en produit. Ça veut dire qu'il y a des années où la forêt, au lieu d'être absorbée nette, elle produit nette. Et ils ont calculé que les feux, c'est équivalent à toute la production des véhicules de l'Amérique du Nord. Donc, des incendies comme ça, si ça se reproduit à chaque année, n'importe quel effort que tu pourrais faire pour réduire les gaz à effet de serre à travers le monde n'ont plus d'importance, c'est tous les véhicules qui vendent tous les véhicules de l'Amérique du Nord. L'eau est particulière en plus de la forêt amazonienne. C'est une forêt qui produit sa propre pluie, sa propre pluie. Elle est tellement grande, elle est tellement riche, elle est tellement profonde que les nuages s'accrochent dedans. La nature absorbe beaucoup, beaucoup d'humidité et elle crée sa pluie. Mais ça, c'est un phénomène qui peut s'arrêter parce qu'à partir du moment où tu fais une trop grande déforestation, il y en a qui mettent ça à 25 %, là, on est à 20 % de déforestation. Il y a des experts qui ont dit que c'est 25 %. Il y a des experts qui ont dit que c'est 40 %. À ce moment-là, la pluie ne se produit plus et elle meurt d'elle-même. Et il y a des sections qui ont déjà commencé à se transformer en cerrado, c'est-à-dire en savane. Donc, la densité de la forêt, on calcule que dans certains endroits, c'est 30 % de densité qui a diminué. Il faut faire une précision, je veux juste entendre là-dessus. Si vous êtes à la maison et que vous vous dites qu'il y a des feux de forêt partout, on en a ici au Québec, on en a au Canada. Au Brésil, ce qui se passe dans la forêt amazonienne, c'est très particulier. Ce n'est pas parce que l'éclair vient de frapper et que ça part un feu parce que la forêt est sèche. C'est qu'on coupe des arbres pour faire des terres pour l'agriculture. Et ça, c'est extrêmement controversé. Et c'est ça qui fait que l'équilibre de la nature est perturbé et ça cause des incendies de forêt plus facilement. Bien oui. Puis là, ce qui est le fun aussi dans tout ça... Fun? Non, mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que... Pas mon idée du fun? Non, non, mais tu as tout à fait raison. Puis là, la déforestation qu'il y a eu en juillet de cette année, depuis que Bolsonaro est arrivé, c'est trois fois plus que le juillet précédent. Donc, il y a comme une espèce d'urgence des gros, gros, gros agriculteurs. Puis c'est des fermes de milliers d'hectares qui ont de s'emparer du territoire pour le transformer en pâturage et en soya. Pourquoi? Bien, j'ai ma petite idée. Une hypothèse qui court sur les réseaux sociaux, c'est que les États-Unis... La Chine va boycotter la viande puis le soya américain. Le Brésil voit une occasion en or de prendre cette place-là. Il faut qu'ils la prennent tout de suite puis qu'ils la prennent vite. Et en plus, les États-Unis, ils ont connu des inondations importantes dans toute la zone américaine qui produit du soya et du maïs et donc pour nourrir les animaux. Donc, le bœuf va coûter très cher aux États-Unis. Le Brésil voit une chance en or. Fonce à toute vapeur. Il faut les arrêter nettes, frais de secs. Mais on ne peut pas juste les arrêter comme ça. On ne peut pas juste dire, « Hey, vous êtes méchants et on va arrêter de... » Renoncer à des milliards de dollars en agriculture. Oui, c'est ça. Nous, on a les deux pieds dans le plat de bonbons. Mais vous, par exemple, renoncez à tout. C'est pour ça que tu dis qu'il faut envoyer des milliards au Brésil. Oui. C'est difficile parce que Bolsonaro, c'est un bandit. C'est un bandit fini. C'est Trump en plus vulgaire, en beaucoup plus dangereux. C'est un gars qui a pris le pouvoir... Bon, quand Lula était au pouvoir, lui, il a réussi... Son prédécesseur, le socialiste. Oui, c'est ça. Il a réussi à arrêter Lula et Rousseff. Ils ont réussi à arrêter la progression de déforestation. Ils ont réussi à couper ça en trois. Donc, dans les dernières années, ce n'est pas pour rien qu'il s'est ramassé en prison, d'ailleurs. Puis, lui, quand il a pris le pouvoir, il a dit, « Tant que je suis vivant, ce gars-là ne va pas sortir de son cachot. » C'est un gars violent, c'est un gars méchant. Quand le ministre de l'Environnement français a voulu aller lui payer une visite, il a eu le malheur de parler à un environnementaliste sur son chemin pour aller parler à Bolsonaro. Bolsonaro a cancellé la visite puis est allé se faire couper les cheveux en direct à télévision pour montrer que, lui, il n'y en a rien à foutre de l'Europe. C'est un gars dangereux. Alors, est-ce qu'on le pousse dans le coin puis il fait une entente avec la Chine puis il démolit complètement le poumon de la planète ou est-ce qu'on fait preuve de souplesse puis on lui envoie des milliards? Un indice de pourquoi on devrait le faire? Les États-Unis, dans leur conflit avec la Chine, ils ont décidé de donner 16 milliards de dollars à leurs propres agriculteurs pour l'argent qu'ils perdent à cause du boycott de la Chine, de leurs produits. 16 milliards. Donc, ça se peut faire un transfert de richesse semblable. La recette existe. La Norvège a envoyé de l'argent à Bolsonaro pendant les années. Là, il a coupé de moitié à cause de ce qui se passe, mais il a envoyé des centaines de millions à Bolsonaro. Je pense qu'il faut aider le Brésil, il faut soutenir la population, il faut aider à la surveillance de la forêt, il faut aider à la reforestation. Penses-tu que c'est une idée réaliste? Non. Ce n'est pas dans l'ère du temps au G7, mettons, aujourd'hui. Écoute, ce n'est pas plus réaliste. C'est encore une idée irréaliste parce qu'à cause des forces en présence, la Chine va dire non. Mais la réaction qu'il y a à ce moment-là, la réaction dans le monde entier, tu disais en entrée que Madonna s'en est mêlée, puis Ronaldo, puis Djokovic. Mais ça n'a aucun impact, tu sais, comme moi. Non, mais quand même, la forêt a brûlé au Sahel pendant des années. Il y a eu 3 millions de terrains de football qui ont brûlé en Sibérie pendant l'été. On n'en a pas beaucoup parlé. Là, le monde entier, puis le fait que les membres du G7 se tweetent ça deux jours avant la rencontre, le monde entier se dit, OK, là, on arrive à une limite. Alors, je n'ai pas l'impression qu'une idée aussi radicale que celle que je propose va se produire, mais j'ai l'impression qu'on est arrivé à un niveau de sensibilité plus grand qu'avant. Tu vois, moi, quand j'ai vu Macron qui disait, bien, c'est vous quoi? Pour que le traité, l'immense traité commercial entre l'Europe et l'Amérique du Sud soit ratifié, maintenant, il faut que les parlements nationaux ratifient. Quand j'ai vu Macron dire, non, moi, je pense que je ne vais pas le faire, je me disais, ça, c'est à peu près le seul moyen qu'il peut faire changer un gars comme Bolsonaro. Mais est-ce qu'il va avoir les couilles de faire ça, Emmanuel Macron, d'aller jusqu'au bout? Je pense que oui. Je pense que oui. Puis, sais-tu quoi? Bolsonaro a déjà envoyé un indice comme quoi ça pouvait marcher parce qu'il a changé de ton entre hier et aujourd'hui. Hier, il a dit, les colonialistes qui vont décider pour nous par-dessus nos têtes, puis ce matin, c'était plus, vous savez, le Brésil n'a pas les moyens d'éteindre ces feux-là, on n'a pas l'argent pour le faire, on va envoyer l'armée. Oui, l'armée avec des pelles. Mais là, peut-être que l'Europe, l'Amérique, la Chine pourra profiter pour dire, on va vous aider, on va vous envoyer du matériel, on va vous envoyer de la logistique, on va vous aider à construire les routes qui mènent au principe au feu ou les avions que ça va prendre pour éteindre. Tu sais, ce qui est fascinant, c'est que, bon, moi, je l'ai déjà dit, je suis un pessimiste en matière de lutte au climat. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que toute l'humanité peut se donner la main pour changer ses habitudes, etc. Mais sur le poumon de l'humanité, appelons ça comme ça, ce n'est pas hyper compliqué, dans le fond. Tu comprends? Il faut qu'ils arrêtent de faire de la déforestation là-bas, il faut qu'ils cessent de livrer cette forêt-là aux mains des gens qui font de la foresterie, etc., et qu'on la préserve. Ça, ce n'est pas hyper compliqué. C'est moins compliqué que de se libérer du carbone à l'échelle planétaire. Oui, totalement. Puis c'est tellement, tellement, tellement massif comme impact. Quand je te disais que c'est l'équivalent de tous les véhicules d'Amérique du Nord, tu n'arrêteras pas tous les véhicules d'Amérique du Nord, mais tu peux peut-être arrêter 50 % des feux. Bon, dans ce vendredi qui marque la fin de notre première semaine de collaboration, Luc Ferrandez. Et qui est très fun, merci Patrick. Très le fun. Je choisis d'être optimiste. J'espère qu'il y aura des choses qui vont se passer au G7 en fin de semaine. 17h18, merci.